coucou les défrisés j'espère que vous allez bien dans cette vidéo comme vous avez pu le voir sur le titre je vais parler de wave c'est la première fois donc j'ai sauté sur l'occasion lorsque une abonnée qui aussi en coaching capillaire avec moi devait refaire son wave j'ai sauté sur l'occasion pour aller filmer tout ça et pouvoir vous en parler dans un premier temps je vais vous expliquer qu'est ce que c'est que le wave alors selon moi le wave c'est une alternative au défrisage parce que il modifie la structure du cheveux d'accord avec des produits chimiques il permet de réduire le volume et d'accentuer les ondulations naturelles déjà wave en anglais ça veut dire vague donc ça te donne une idée un petit peu donc c'est une technique pour assouplir les cheveux crépus donc en fait tes cheveux gardent leur frisure mais elles auront beaucoup moins de volume pour comparer un petit peu que le défrisage le défrisage va complètement détendre le cheveux donc si tu cherches une alternative au défrisage que tu fais quelque chose de moins agressif pour tes cheveux le wave est l'une des solutions voilà parce que là tu vois un petit peu qu'est ce que c'est que le wave donc c'est parti on commence avec un josephine que vous voyez à côté donc là c'est ses cheveux avant d'avoir fait le wave c'est pas son premier wave elle est venue en fait pour faire des retouches c'est à dire sur les repousses donc tout comme le défrisage il faut appliquer le produit section par section ne pas toucher le cuir chevelure et vraiment le faire uniquement sur les repousses d'accord donc moi j'étais un très étonné parce que j'avais du mal à distinguer les repousses sur ses cheveux et j'ai demandé à la coiffeuse donc c'est ma coiffeuse c'est la même qui fait aussi mes défrisages je vous mettrai son numéro de téléphone en bas dans la barre d'informations pour celles qui voudraient la contacter à la bergevin ici en guadeloupe et elle m'a dit que oui elle voit et elle me montre là les repousses la longueur des repousses et elle me dit que même si elle le voit elle fait quand même un test pour s'assurer alors le test m'a scotché c'est très simple vous prenez une mèche de cheveux et vous mettez de l'eau donc en fait elle avait un spray avec de l'eau de l'eau tout simplement aucun autre produit ou autre elle a spray et puis après elle a lissé comme ça avec avec ses doigts je vais vous montrer le truc voilà donc elle a pris une mèche est prêt et ensuite elle a fait comme ça voilà c'est ça que j'appelle lissé voilà vous voyez là elle a fait comme ça et en et en tenant comme ça on voyait tout de suite les repousses qui elle était beaucoup plus gonflé que la partie qui était déjà traité chimiquement ça m'a scotché je savais pas qu'on pouvait le voir comme ça et donc normalement c'est un test que font toutes les coiffeuses après ce qu'elle m'a dit donc ça peut vous donner un indice pour voir la longueur de vos de vos repousses et bien les montrer à la coiffeuse je voudrais aussi préciser que tes cheveux soient défrisés ou wavy il faut en prendre soin parce que c'est pareil c'est pas parce que c'est moins agressif que ça nécessite moins de soin c'est exactement pareil les soins sont exactement les mêmes si tu n'en prends pas soin tu auras exactement le même résultat aussi pour se casser vont tomber d'accord c'est exactement pareil lorsqu'elle a appliqué le shampoing neutralisant elle m'a montré que tout comme le défrisage il ya un témoin de couleur qui est rose et tant qu'il y a du rose ça signifie qu'il y a encore du produit donc il faut rincer voilà donc je sais pas si c'est vraiment visible à la caméra mais sur place à l'oeil nu je le voyais vraiment pour ceux et celles qui voudraient connaître ma routine capillaire et aussi celle que l'abonné est en train de faire depuis un bon petit moment je vous remets le lien ici pour que vous puissiez voir les produits que j'utilise pour mes cheveux lorsque je veux les renforcer après j'ai une autre routine lorsque tout va bien entre guillemets lorsque j'ai pas besoin de renforcement spécialement que je veux juste les laver point barre ce sont les produits care à care que je vous ai déjà montré qui sont parfaitement adaptés pour les cheveux défrisés et wavy ils ont aussi une gamme pour les cheveux naturels c'est autre chose et là maintenant vous voyez le résultat final donc elle m'expliquait que là il n'y avait pas beaucoup de volume parce que c'est normal qu'il n'était pas extrêmement sec etc mais que lorsque ce serait bien fait qu'on verrait la différence alors le lendemain elle m'a envoyé une photo et voici la photo magnifique j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas moi ça m'a fait plaisir parce que je n'avais pas encore eu l'occasion de parler de wave sur ma chaîne donc voilà c'est fait je vous fais de gros bisous et puis je vous mets aussi en barre d'informations les deux références aux rouges à lèvres que j'ai aujourd'hui si tu es en guadeloupe ou ailleurs fais moi signe si ça t'intéresse fais moi signe si ça t'intéresse ils sont enrichis à l'huile d'avocat donc le truc ne te dessèche pas les lèvres tu ne sens pas et puis comme d'hab sans transfert super agréable honnêtement j'ai déjà essayé de nombreux 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 rouges à lèvres vous le savez si avec tout ce que j'ai essayé c'est ça que je choisis je vous fais de gros bisous et surtout n'oubliez pas prenez soin de vos cheveux coucou poupon ça y est j'ai fini ça oui j'ai fini ah oui dis coucou tout le monde coucou tout le monde oui 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 Sous-titrage ST' 501